Bonjour et merci de nous retrouver pour notre rendez-vous quotidien autour de l'apôtre Paul. Pendant 15 jours et pour les fêtes, je vous propose un sujet un peu original, faire une promenade autour des œuvres de Paul. Comment les musiciens ont-ils compris l'apôtre ? Quelles œuvres musicales parlent-elles de Paul ? Pendant ces deux semaines, je vous propose de retrouver quelqu'un que vous connaissez bien, François Paulgard. Et pour cette première semaine, nous allons essayer de voir comment la vie de Paul a été mise en musique. Et vous nous proposez, François, quelque chose d'assez original, qui est l'oratorio Paulus de Mendelssohn. Oui, en effet. Paulus, c'est le seul oratorio qui parle spécifiquement de l'apôtre Paul et qui raconte sa vie. Évidemment, on peut comprendre que les musiciens n'aient pas été particulièrement inspirés par la vie de Saint Paul. Mais Mendelssohn, qui lui connaissait très bien la Bible, a donc écrit un oratorio qui raconte la vie de Saint Paul. C'est-à-dire qu'il y a très peu de textes de Saint Paul lui-même. Et il y a surtout des textes des actes des apôtres qui sont plus spécifiquement autour de la vie de Saint Paul. Alors, l'oratorio, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un oratorio ? Qu'est-ce qu'un oratorio ? Qu'est-ce qu'un oratorio ? Alors, en fait, l'oratorio est né au début du XVIIe siècle, on dit autour de 1600. L'oratorio est né en même temps que l'opéra. Et donc, au départ, l'oratorio, c'était en fait un drame sacré qu'on jouait dans les églises. Et puis, évidemment, pour des raisons liturgiques et puis de la sainteté des lieux, petit à petit, on n'a plus joué les oratoriaux, mais on les a simplement interprétés éventuellement pendant les offices ou bien ensuite, c'est évidemment, ils sont passés au concert vers le XVIIIe et le XIXe siècle. Voilà, ça c'est donc l'oratorio. Alors, des grands oratoriaux, on en connaît évidemment beaucoup. Les passions de Bach, le Messie de Handel, voilà. Et Paulus. Et Paulus, et Paulus. Alors, l'écriture de Paulus de Madelssohn correspond à un moment où Madelssohn était un petit peu obsédé par ses origines, parce qu'il était d'origine juive. D'origine juive. Et donc, il s'est beaucoup intéressé à Saint-Paul. Et donc, il a cherché à écrire un oratorio, d'autant plus que le frère d'un de ses meilleurs amis s'appelait Paul. Donc, en fait, c'est un peu en hommage à ce frère qu'il a écrit cet oratorio. Alors, on va en écouter un petit bout ? Oui, alors on peut déjà écouter un petit bout du début. On va entendre, en fait, il y a l'histoire au départ de la lapidation de Saint-Étienne. Donc, ce n'est pas vraiment Paul. Enfin, c'est à l'origine, bien sûr, de la vocation de Paul. Et donc, voilà une scène qui montre la fureur du peuple contre Étienne. Bon, alors, il faut bien comprendre que Madelson a redécouvert Jean-Sébastien Bach. Donc, c'est grâce à lui qu'on a redécouvert les grands oratoriaux. Il a joué pour la première fois la passion sur Saint-Mathieu. Et donc, le chœur que vous venez d'entendre, c'est une foule. Et évidemment, il est inspiré par les chœurs de tourbats, ce qu'on appelle les tourbats, les tourbés, voilà, des chœurs de foule dans les passions de Bach. Mais pourtant, évidemment, son langage est très original. Alors, voilà un autre extrait. C'est de nouveau la foule qui demande qu'on lapide assez avec Étienne. On le lapide. Et puis, on va entendre comment Madelson passe au personnage d'Étienne. Voilà. Et pour terminer avec cet aspect un peu d'influence de Bach, on va entendre la fin de cette scène qui est en fait un choral, comme dans les passions de Bach. Merci, François.